bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge et magie on fait une baguette immologie baguette immologie bon nouveau cac feu assez op autant sur les stats de dégâts que sur les bonus en karak ça va aller sur un ekflip feu pvp voilà donc c'est un item qui n'est pas facile à faire, item s'empuie donc il y a bon vous regardez un petit peu ce qu'il y a dessus en gros il y a deux options c'est soit on brise le pa et ça reste très dur pour choper un air perf soit on peut négliger les dopoux selon les modes et auquel cas ça devient faisable j'avais fait une session avant-hier de fm en live là dessus et j'étais arrivé à un g où j'avais full perf 6 fuites et 7 dopoux donc les dopoux négligés mais le reste j'étais en perf moins un fuite et je me suis un peu fait entraîner par le chat et j'ai tenté le succès crit à la fuite et ça niquait le g et en vrai avec le recul je suis d'accord parce que quand même j'avais 380 50 notamment les 50 sagesses qui sont très durs à choper et en fait j'aurais carrément pu trans jouer avec leur vendre en faisant une plus value et en faire une autre à l'occasion donc bon un peu d'aigle mais voilà du coup je me retrouve à briser un pa là dessus là j'ai 100 runes j'ai 100 orbes et voilà je suis parti je vous retrouve dès qu'un pa est passé et on fait un brisage à tout de suite on y est 30 runes bravo au chat qui a spam 30 runes tout le monde a spam des valeurs j'ai dit en fait j'ai demandé au chat vous pensez que ça passe en combien de runes et tout le monde a spam entre 20 et 40 à peu près ils m'ont mis des bonnes zones donc c'est passé à 30 tout pile donc ça déjà ça régale j'ai pas de deux feux je suis un bouffon donc je vais en acheter et je reviens à tout de suite cette fois c'est la bonne bon alors regardons un peu la tête de notre g en vrai on a un g qui est assez haut j'ai envie de dire bon la vita c'est pas trop dégueu l'intel est plutôt haute les 48 sagesses sont insane on a les 5% crits ça c'est super le deux feux c'est à la moitié on soin c'est très bien en vrai on a sorti une dinguerie le g est ouf mais bon c'est pas un g ouf qu'on veut c'est un génier perf on est parti on va bidouiller tranquillement en équilibrant je pense que je vais balancer comme est ce que je m'épais pas une ruine soin la ruine soin là si ça casse voilà ça n'aurait plus j'essaie de mettre les grosses ruines le crit pour essayer de casser le je vais mettre la rain enfin je vais mettre rain et d'abord nos feux crit je vais tenter la padeau si je casse le pa je me mets hyper bien ok la padeau qui passe pas c'est terrible dommage heureusement que c'est mon item parce que si j'avais fait ça sur l'item d'un abonné je me serais encore fait insulter dommage j'aurais bien aimé que la padeau casse le pa ça aurait fait un gros truc par contre leur congruence on est archi bien vraiment on est archi bon en vrai je pense je vais carrément compter depuis le début là j'ai l'historique qui remonte assez haut donc là j'ai 2 ça se présente bien en vrai j'ai 2 moins 1 j'ai sur ton bas 0 j'ai 5 oula plus 3,8 plus 5 moins 10 3 plus 4 non plus 1 c'est pas le moment de se planter un plus 4 plus 95 j'ai 100,8 depuis oula la oula la 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 bon comment on gère la vita est ce qu'on cherche le père vita si je mets une pavie ça me fait 24 d'over en vrai non on va pas on va pas commencer à faire le troll on va ravi je pourrais un bruner les pavies et bidouiller la forge de chimie là on va y aller on va y aller très très bien c'est compliqué alors on va mettre la runie ouais on va tenter la rune chat je vais un moins 4 bah par contre c'est la sauce bah c'est correct en vrai on s'en sort pas trop mal j'aurais pu tomber sur 2 piles bon on peut garder l'idée de faire pavipod pour aller chercher les 300 piles on va déjà gérer les autres lignes on verra où ça nous mène là il va falloir que je mette par contre le moins 40 sur la ravi me régale pas trop c'est possible qu'on ait qu'on ait explosé l'attentat là dessus ça serait un peu triste mais bon c'est la dure loi du brisage alors attendez là faut que je compte les décimales depuis parce que j'avais 0,8 donc sur la ligne ici j'ai plus 0,4 plus 0,7 moins 1 là ça bouge pas là j'ai plus 2,1 moins 5 et bah j'ai bien fait de compter les décimales vous voyez ça m'a fait gagner 1 depuis si j'avais pas compté les décimales ça me ré ça m'aurait mis dans la sauce donc ça c'est pas trop mal on va mettre 2 cri 2 cri 2 feu 2 cri moins 10 ok faut passer de la rainée maintenant ok le crit là me met très bien moins 10 on va mettre le crit moins 10 en vrai je pense que je vais avoir mangé que je veux faut passer les repères ça fait très mal ça moins 24 oh non je suis tellement au fond la ravie m'a tellement trollé c'était bien ça saoule de ouf d'où je me prends moins 40 sur ravie en début d'fm quoi putain ouais c'est chiant bon bah on y retourne mais c'est un peu sad quoi c'est sad je peux essayer un peu de le bidouiller comme ça et de tenter de finir par un cri de passo ok 50 sagesse un peu improbable à la passo on peut faire des trucs mais c'est ouais non là c'est dead vraiment le moins 40 pour la ravie en début d'fm c'est juste du vol quoi je suis abattu ça se présente très bien les congruences étaient bonnes j'avais le perf intel j'avais j'avais vraiment je pouvais même aller chercher j'aurais pu aller chercher le perf vita enfin c'est triste bon bah genre go brisage du coup je suis un peu abattu mais allez on essaie de pas se démoraliser et on continue 50 runes plus tard on a le deuxième pa bon je prends mon temps parce que quand je vois que j'ai un g qui est assez haut j'essaie de le bidouiller un petit peu pour voir si je peux pas choper mon air perf en négligeant les deux poux donc là on est un petit moment après les séquences précédentes mais voilà ça fait plaisir deuxième pa sur la première session de 100 orbes et 100 runes donc ça fait plaisir bon là on a un problème de sagesse un 36 sagesse ça va être très très chaud à gérer je vais directement la remonter et là bon je crois qu'il va falloir terminer par du crit Rasa ou au moins du succès neutre Rasa ça me paraît un peu inévitable je vois pas trop d'autres façons dont ça se pourrait se passer ouais on va essayer de garder le g comme on peut parce que j'ai bien reset le puits je vais vous le remettre à zéro que ça vous fasse pas un truc bizarre ok allez ça peut le faire à tout moment ouais le crit ici c'est vraiment là de toute façon bon on a des deux poux qui étaient très très hauts à la base on était à 29 donc on peut espérer que ça tape un peu dedans et en vrai je vais laisser l'évitable parce que peut-être que j'irai à la ravie c'est vraiment la sagesse qui va être déterminante là je vais la laisser à 40 je pense que je vais ravi en vrai non je vais pas vivre plus tôt tac 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 on essaie de pas tomber en dessous des gemines c'est toujours mieux allez là faut prendre son temps sa g sur le PA est bien accroché ok alors on va remonter un petit peu le comptage 91 en vrai un petit crit à ça ça peut faire un truc bien j'ai un plus 3 sur la ligne d'avant et là ça ressemble à du zéro de puits ok 94 si je mets une paville ça me met à 23 en vrai je peux pas vivre de toute façon quitte à se faire in du puits sur la vita autant y aller à fond je vais déjà commencer par monter les repères qui sont en sujet moins 12 je peux pas vivre à vie réfix pod je peux faire ça ou je peux ravi on me dit que j'ai 1,4 depuis en plus alors je vais merci au chat de compter avec moi je vais regarder là j'ai là j'ai plus 2 ok j'ai plus 2 et là j'ai moins 0,6 c'est ça ok donc plus 1,4 ok bah merci au chat je vous fais confiance sur parole donc j'ai 83,4 qui me reste merci à vous le chat d'être d'être attentif comme ça et de faire le FM avec moi bon il faut que je prenne une décision pour la vita je peux soit ravi ini intel en vrai je vais faire ça parce que ça me donne une chance de peut-être choper un plus en intel sur un malentendu est-ce que je prends encore un moins 40 ah bon ok c'est mieux quand même allez moins 6 il faudrait un moins 2 et éventuellement un crit ok moins 5 vita bah là je me suis fait boloss en règle bon bah apparemment c'est ce que je mérite donc rainé moins 9 bon là j'ai plus 0 2 54,6 on va mettre ça le petit crit bon on va go faut y aller là le soin qui passe ok ça c'est cool moins 10 les repères ça fait peur des fois ok moins 6 j'ai juste allé vite d'un coup comme quand on arrache un pansement c'est pareil ça s'est très bien passé très bien très bien hop 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 donc là j'ai moins 15 19 bon il va nous falloir un petit rassa qui passe quoi ah oui le crit oui 9,6 il nous faut un crit rassa les amis en vrai si la rassa crit derrière on pourra tenter pavipod et peut-être après des petits tentaïnés mais ça se joue vraiment sur le crit rassa là allez c'est maintenant dommage on continue on a fini la première session de 100 runes sans orbes bon on aura eu 2 PA sur les 100 premières c'est correct je suis très frustré d'être passé vraiment très près d'un jet vraiment c'est un peu dommage j'ai repris 100 orbes sans runes voilà je vous retrouve dès qu'un PA est là fin de la deuxième série de 100 tentatives on n'a pas de PA qui est passé ça fait mal 160 000 kamas l'attentat on est à 32 millions de claqués déjà là dessus sans compter les autres runes donc bon bah on garde le moral et on continue troisième session de 100 orbes runes c'est parti bon j'étais en train de me dire qu'on allait finir encore 100 orbes et 100 runes sans PA ça aurait fait un peu mal évidemment on a la chance à 6 runes de la fin d'avoir un magnifique PA sur un 31 sagesse alors ça c'est vraiment la régalade complète donc bah c'est parti en fait je vous avouerai que j'espère pas grand chose on va cliquer les runes et puis on verra ce qu'il se passe je suis un peu dépité je vous avouerai bah oui c'est bien ça en vrai les congruences sont insane les congruences sont insane on va voir si on en tire quelque chose vraiment le moins 40 ravis de la première tentative m'a détruit le moral c'est très très dur mais allez en vrai 3 PASA 1 RASA voilà s'il ne restera le PA le reste est relativement correct mais c'est chaud j'en étais où là moins 4 plus 2 plus 95 moins 4 93 depuis bon il va falloir grid un peu je pense on va go double PASA pour commencer moins 18 on voit pas d'eau faut que ça crit voilà ça ça met bien on va monter ça alors la bonne nouvelle c'est que là j'ai du crit j'ai pas d'over à faire je vais tomber bien sur la vita je vais être à 299 on va mettre une fuite ça crit vous voyez là si ça passe très très bien c'est parce que je mets les lignes à moins 1 du max sur les lignes qui se montent en plus 1 donc ça c'est pas dégueu en vrai on va mettre le crit ok moins 10 ça se présente plutôt bien bon la sagesse va être problématique évidemment mais bon on a pas mal de doufou je vais m'occuper de la vie maintenant parce que j'ai peur que ça troll ok 1, 2, 3, 4, 5, moins 15 on va mettre les repères moins 18 2 cris, 2 feu moins 10 on va mettre 22 on va mettre la fuite moins 8 14 on va passer à qui crit ça va se jouer un crit trassa sans surprise malheureusement là j'ai alors en fait c'est à 120 000 kamas l'orbe et 40 000 kamas la rune kappa j'ai mis 160 000 kamas par tenta donc là sur 300 tenta j'ai 48 millions de kamas qui sont partis là dedans déjà sans compter les autres runes et là il me reste 40 millions en cash c'est pas l'envie de tryhard et de défoncer un milliard de kamas qui me manque mais le problème c'est que j'ai une ceinturance de corruption exopeia qui va m'être migré depuis le serveur Hush et qui arrive demain matin et que je dois acheter 50 millions donc en fait par respect pour la personne qui me l'avance je peux pas me permettre de pas avoir le cash quand il arrive donc je vais être obligé de stopper le FM ici sinon je pense vraiment que j'aurais tenté la RASA mais là je vais être obligé d'y aller un peu safe parce que voilà je vais avoir 50 millions à débourser demain et je veux pas faire l'affront à quelqu'un qui me migre un item d'arriver il dit j'ai pas de kamas est-ce que je peux te payer avec un équilibriste majeur donc voilà par prenant en compte ce facteur je vais devoir ne pas grid donc je vais pas ça et dopo ok ok j'ai 0 bon alors si je compare au au G que j'avais avant-hier en full perf toutes les lignes la fuite à 6 et les deux poux à 7 bon celui-là certes j'ai pas le 50 sagesse mais j'ai des deux poux qui sont pas dégueux donc on va dire globalement l'item est plus équilibré comme c'est pour jouer sur un écaflip feu il y a quand même beaucoup de sorts qui occasionnent des déplacements sur les écaflip feu donc les deux poux c'est quand même intéressant de les avoir bon c'est clairement décevant par rapport au kamas que ça m'a bouffé mais ça me permettra de jouer temporairement et ça c'est le plus important parce que là j'ai envie d'aller colis donc voilà de toute façon on a plus le choix on a 0 de puits on va s'arrêter là dessus le chat a l'air un petit peu déçu mais c'est pas vous qui perdez 50 millions de kamas en 30 minutes donc en fait je vais juste m'arrêter là dessus ok bon voilà ça reste jouable ce sera vendable sans trop de problèmes mais voilà bon écoutez on va finir par quelque chose d'un peu plus joyeux parce que là ça a été un peu compliqué je vais changer de scène on va se mettre sur celle-ci voilà on va trans du coup dommage sort je pourrais le mettre en dommage distance ce serait plus cohérent avec le cac pour des classes qui voudraient jouer en tapant avec mais là c'est pour le build très spécifique dont j'ai besoin ce sera des dommages sort pour mon écaflip voilà bon je vous passe les détails mais elle est trans je vérifie quand même avant que je me gaspille pas en plus une trans que j'ai bien tout ce qui va bien la vita moins 1 l'intel perf le 80 intel fait plaisir quand même ça me réchiffonné de finir à 79 ou 78 bon bah 43 sagesse et 40 on partait de 31 quand même rappelons-le on partait on partait de 31 tu trans vraiment ça alors que c'est un G obtenable sans plus PA je viens d'expliquer pourquoi j'étais obligé d'arrêter les frais là-dessus mais vas-y quand même sors moi ça en sans plus PA tu vas voir tu vas t'amuser un petit moment quand même mais je suis d'accord c'est pas un G inside pour un brisage mais voilà là la force des choses m'oblige à arrêter ici bon allez c'est quand même c'est quand même ça on va pouvoir PVP c'est l'essentiel petite tas d'osso hop bon là où ça va être un peu plus joyeux c'est qu'on va pouvoir trans d'autres trucs j'ai costumage on a une petite coiffe séculaire tas d'osso elle est signée alors ça c'est celle qu'on avait réalisé récemment là en fait c'est la finalisation du stuff PVP feu pour l'écaflip parce que je vais colis juste après donc c'est parti petite trans d'osso là-dessus bon je vous remonte pas les G vous les avez eu en vidéo précédemment alors là l'item là bon en G random ça vaut plus de 100 millions de kamas actuellement sur le serveur donc celui-là en fait on est à moins 1 de vita sur une JAH je pense que je vous laisse mettre vos estimations dans le chat du prix de ce truc mais voilà bon on est sur un item qui ressemble à un item quoi on va signer évidemment parce qu'on est évidemment le pro des signatures sur la trans petite JAH moins 1 vita trans dommage distance avec signature vraiment celle-là elle est régal ça va on va tabasser les amis on va tabasser je vais fixer bien la bonne là c'est pas le moment de se tromper bah non c'est pas la bonne je suis un bouffon c'est une dommage distance que je dois mettre là-dessus putain j'ai pas crafté les bonnes runes je suis un singe ok NP bon bah celle-là on va la faire après on va la faire après ça me servira de toute façon des Tadosor il n'y a pas de problème je vous rassure ce ne serait pas passé si j'avais cliqué alors ceinture séculaire bon pareil celle-là vous l'avez vu précédemment Tadosor signature hop et 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 bon je vais chercher ma Tadodi et je vous retrouve à tout de suite petit petit anoreuse anoreuse enfin je ne sais pas comment vous prononcez ça bon moins un vita pareil ça a fait un brisage PA donc c'est vraiment c'est pas évident à choper ça c'est un très beau jet ah je ne fais pas les choses à moitié pour mon staff évidemment comme d'hab je vais faire deux colis je vais vouloir tout changer et j'aurais perdu 200 millions de kamas mais j'ai l'habitude il n'y a pas de problème bon donc petite tranche petite tranche de dommage sort là-dessus il manque un peu de pp on peut tenter le crit pas prosp alors je vais éviter de passer le curseur dessus parce que je suis en mode avancé donc si je misclic là je crois que je vais pleurer un coup donc allez c'est parti le petit anoreuse c'est bien la bonne c'est dos sort ok et 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 on termine par la petite beauté que je vous ai montré précédemment l'Aja H let's go les amis boum ça c'est beau ça et allez pour terminer vraiment en beauté on va y aller sur les petites petits minibiotes j'ai pas des minibiotes qui traînent les minibiotes ils sont là c'est bon hop alors l'Aja H évidemment mon skin de prédilection que j'ai depuis 10 ans sur Dofus la petite caporale ok on vérifie qu'on a pas mis les minibiotes dans le mauvais ordre ce serait un peu triste c'est bon hop et la séculaire séculaire ça c'était le minibiotes d'un ami qui avait cette coiffe avant on va quand même la mettre à la sauce Grifox pour que ça fasse beau et c'est parti les amis voilà bon fin de cette vidéo du coup ça a été assez éprouvant surtout au niveau du portefeuille on va pas se mentir on finit du coup avec ça avec ça avec ça avec ça avec ça j'avais hésité à mettre ça aussi qui a été fait un brisage PA comme cac bon attendez je vais vous mettre tout ça à l'écran à peu près que ça ressemble à quelque chose hop 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 et hop voilà bon ça vous avez une idée un petit peu de la tête du stuff de mon écapulite de toute façon je vous ferai du je vous ferai des vidéos présentation des stuff avec explication de pourquoi je prends telle ou telle chose etc etc vous verrez tout ça en tout cas c'est la fin de cette vidéo bon voilà elle va me laisser un mauvais souvenir un petit goût amer au fond de la gorge comme on dit j'espère quand même que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt